... Bienvenue à l'émission Le Chef François. Nous sommes présentement à Frampton Brass, ou Brass. Brass, Frampton Brass. C'est comme ça, ça s'explique. C'est une microbrasserie familiale que vous avez ici. C'est grand, c'est beau, c'est merveilleux. Combien de sortes de bières que vous brassez? Là, présentement, on a 10 en production. 10? OK. Ça, c'est tout ici en arrière. On a, je ne sais pas si on peut voir, en arrière de moi, on a tous les endroits. Comment on appelle ces... Les cuves que tu vois au fond là-bas, ça se trouve, va être des fermenteurs qu'on appelle. Ça se trouve des cuves que la bière va fermenter dedans. OK. Ça, ça fermente dans ça. Ça, ça peut fermenter combien de temps? Ça varie du type de bière qu'on fait. La fermentation, ça prend d'une semaine à trois semaines, qui est suivie ensuite par la maturation, qui est encore de trois à cinq semaines. OK. Qui est le concepteur des recettes et de tout ça? C'est moi, ça, dans le fond, qui développe toutes les recettes et qui fait le suivi des bières qui sont en production. OK. Puis là, quand tu dis « c'est moi », c'est moi, mais toi, tu fais partie de l'entreprise, tu es... Oui, bien, je suis vice-président, puis je suis directeur de production d'entreprise. Parce que, comme je disais, c'est familial. Ça fait qu'il y a les parents. Vous êtes combien, là, dans... Il y a moi et ma soeur. Il y a mon oncle qui se trouve être le frère de ma mère aussi, qui travaille avec nous autres. OK. Ça fait combien de temps que ça existe? Ça a fait cinq ans cet été. Le 15 août, ça a fait cinq ans. Cinq ans. Puis là, vous êtes ouvert... Ça, je voulais en parler avec ta mère tantôt. Vous êtes ouvert vraiment tout l'été. Puis ça, les gens peuvent venir déguster. Ils peuvent venir voir. Justement, on a des gens ici, là, qui sont en train de déguster. Qu'est-ce que ça dit? Très bon. Très, très bon. Bon, bien, c'est ça. Là, je vois qu'ils ont commencé par cinq sortes de bières. Ça fait que c'est bien, mais ils peuvent goûter quand même toutes les sortes. C'est sûr qu'on donne, en dégustation, vous donnez des petits verres comme ça. Ça fait que ça donne une chance de... Il y a combien d'once là-dedans? Un 3? C'est un 5 août. Un 5 août de bières. Ça fait que ça donne une chance de goûter à deux. Tout ça. Nous autres, justement, on va travailler avec de la bière aujourd'hui. Ça fait qu'on fait des recettes. On ne prend pas de la bière comme accompagnement. On pourrait, parce qu'on va en garder, mais parce qu'il faut y goûter quand même, là. Mais on va vraiment cuisiner avec. Les gens vont souvent cuisiner avec du vin, avec du porto, avec des choses comme ça. Mais en étant concepteur de recettes, c'est rendu qu'à cette heure, si on arrive chez de la visite ou quelqu'un, on peut emmener une bonne bouteille de bière, micro-brasserie, et ça fait l'apéro. Et même, vous faites aussi le mariage, nourriture et... Oui, c'est ça, les accords. Les accords qui viennent avec ça. Comme ça, on peut arriver à la place d'arriver d'une bouteille de vin. C'est une belle bouteille, une bonne bouteille. Qu'est-ce que vous avez... Parce que là, on voit ici, il y a des petites bouteilles que vous embouteillez. Est-ce que vous en avez des plus grandes, des plus grosses? Non, on fait seulement un format. C'est le format standard qu'on appelle 12-11-341-ML. Ça, vous faites ça, donc les gens peuvent partir avec. Ça, on peut l'en trouver ici? Oui, on peut l'en acheter sur place s'il n'y a pas de problème. OK, bon, mais c'est bon. Là, on va commencer par une truite. On va cuisiner la truite avec une base de bière. Tu vas nous parler un peu de la bière qu'on va se servir pour une truite saumonée comme ça. Parce que moi, je la fais... Je vais vous dire tout de suite, je mets du sirop d'érable dedans. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Dans la truite, on va avoir sirop d'érable, oignon, poivron, c'est à peu près tout. Parce que je veux vraiment qu'on ait la bière qui fait en même temps nos épices. Je te laisse parler un peu de cette bière. Oui, en fait, ça, c'est notre blanche. Ça s'appelle la Hopfenweiss. Hopfen, dans le fond, le nom de la bière, Hopfenweiss, ça veut dire en allemand blanche houblonnée. Ça fait que Hopfen, ça veut dire houblon. Weiss, ça veut dire blanche. Ça fait que le nom de la bière, ça dit c'est quoi? C'est une blanche houblonnée, dans le fond. C'est une bière à 7,5 % d'alcool. Quand même, il y a quand même une bonne amertume. Quand on cuisine, c'est sûr qu'une bière comme ça, il faut en mettre, mais avec parcimonie un peu, parce que le goût de la bière, il est très riche, puis l'amertume, ça sort quand même beaucoup dans le fond. Si moi, je le marie parce qu'elle est comme fruitée un peu, si je la marie avec un peu de sirop d'érable, ça veut dire qu'on va aller rechercher le côté sucré qui va enlever l'amertume aussi en même temps. Oui, c'est ça, ça devrait justement aider à... On pourrait. Bon, fait que, t'aimes cuisiner? Oui. Bon, fait que, je vais te laisser prendre un poivron, couper le poivron en petits morceaux. Moi, je vais partir... On va partir un petit peu ça. On a un beau filet de cuite. Tu le veux en dé, le poivron? Non, on va le couper sur l'autre sens. OK. OK. Ouais, bien, tu veux dire en l'alert comme ça? Oui, comme ça? Non, ça couche toujours tout le temps, le cap. Ah ah! Là, moi, je vais te montrer qu'est-ce qu'on fait, pour enlever le cap sans perdre. Donc, on coupe vraiment sur le long. OK. Après ça, on prend un petit bol ici. On rentre les doigts, hein, son pied, on fait juste enlever ça. Fait que là, on garde vraiment tout. Ça, c'est super bon. C'est comme la bière, il n'y a rien qui se gaspille. Oui, oui. C'est bon jusqu'à la dernière goutte. Notre poivron, la même chose. Fait que là, on va partir notre... Ah, je vais prendre... Oui, on va partir ça. Moi, j'ai un beau filet de truite ici. Qu'on prend. On va juste y enlever une partie, parce qu'on n'aura pas besoin de tout ça. Je vais enlever... Fait que tu le mets en lanière comme ça, non pas? Oui, c'est ça. Puis, on le recoupera en deux pour faire un petit morceau. Fait que là, moi, le filet de truite, c'est ça, je le coupe en deux. OK? On va garder quand même la peau. Là, ma poêlon, elle va... Je vais prendre ça ici. Je vais prendre ma petite planche. Fait que ça, c'est une recette qui est quand même assez rapide à faire. On pourrait... On pourrait tout simplement avoir ça, là. Ça se fait... Si, des fois, vous n'avez pas de... Vous voulez faire à l'extérieur sur un barbecue, ça se fait aussi dans... Dans une papillote. Fait qu'on met la bière, on met tout ça. Fait que moi, je vais commencer par... comme ça ici. Je dépose du côté de la peau. Je vais déposer... mon filet de truite ici. On va laisser de là. On va retirer ça. On va mettre ça. En cuisine. Fait que toi, t'as eu l'idée, justement, de commencer à faire de la bière. Est-ce que t'as été à l'extérieur pour apprendre? Oui, bien, en 2012, quand tu l'as brossée, ça faisait un an qu'elle était ouverte. Je suis allé à Berlin, en Allemagne, suive ma formation de maître brossard. OK. Fait que là... Fait que c'est vraiment toi qui s'occupe de travailler les recettes. Oui. Il y en a-tu qui s'en reviennent? Il y en a-tu un scoop pour dire qu'on va en sortir encore une ou deux? Ou on travaille vraiment ceux-là? Oui, c'est ça. On n'est pas très... On ne fait pas tant de nouveautés que ça, en fait. Depuis qu'on existe, c'est à peu près deux bières par année qu'on a sorti. OK. La plus récente qu'on vient de sortir, c'est la rouge des Appalaches, en fait. Puis c'est sûr que moi, dans le fond, quand je développe une recette, c'est comme si là, je n'ai pas d'autres projets comme ça en tête parce que juste avec ce qu'on a, on a quand même pas mal à produire. OK. Parce que ça fonctionne bien, là. Vous avez des points de vente un peu partout, à part justement ici. Fait que ça peut bien fonctionner. Là, moi, je vais ajouter tout de suite mon sirop d'érable pour qu'il caramélise juste avant de retourner ma truite. Donc là, on laisse caraméliser un peu. Et après ça, on va vraiment déposer. Regardez, là, le filet de truite a grillé. On n'a pas... Parce que ça, ça cuit rapidement, là. En tournant, on va déposer tout de suite la bière. Parce que vu que le poisson, ça cuit vite, et on ne veut pas non plus faire chauffer la bière trop longtemps pour évaporer tout l'alcool puis changer le goût. Parce que plus que ça va chauffer... Cuisines-tu avec la bière de temps en temps? Ça arrive, oui, oui. Oui. Et on fait-tu, comme habituellement, avec du vin, on met un petit peu puis on boit le reste? Ça dépend. Ça dépend des recettes. Ça dépend de ce qu'on a besoin. Bon, fait que moi, je vais verser... Rappelle-moi le nom de la bière. La Offenweiss. Offenweiss, qui est 7,7 % d'alcool, c'est ça? Oui, 7,5, oui. 7,5. Fait que là, tu me dis, il ne faut pas en mettre trop. Oui. Moi, à peu près, c'est sûr, la moitié de même, c'est bon. Juste la senteur qui va ressortir de la cuisson. Déjà là, ça sent très, très bon. Fait que c'est quelque chose... Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, là. Un peu de bière, bien là, moi, je vais en remettre encore un petit peu et je vais pouvoir goûter goûter à la bière. Fait que 7,7. Comment on déguste une bière? Comment on déguste? Bien, premièrement, il y a la couleur, ça fait que l'observation. Ça fait que on regarde la couleur, la mousse un peu. Ça fait que, tu sais, on peut voir que, justement, c'est une bière blanche. C'est une bière blanche, dans le fond, le principe, c'est que c'est une blonde qui n'est pas filtrée. Ça fait que la couleur va être très opaque, dans le fond. La mousse est assez riche parce qu'il y a du blé aussi dans cette bière-là. C'est une bière 50 % blé, 50 % orange malté. Puis ensuite, bien là, c'est là qu'on va amener le verre comme vers notre nez. Là, on va sentir des arômes. Ça va nous donner déjà une indication. On sent quand même, comme tu disais, il y a beaucoup d'armertume dedans. On le sent bien. On sent le malt aussi, c'est ça qui... Oui, bien la particularité, c'est que c'est une levure allemande dans cette bière-là. Ça fait qu'elle se sent quand même assez banane, clou de giroffe. C'est juste des arômes que le houblon va apporter. Ça, c'est le côté fruité qui va se marier quand même très bien. Puis là, après ça, on goûte. Oui, c'est ça, on goûte. C'est comme le vin, tu peux aspirer un petit peu d'air aussi en même temps. Des fois, ça aide à faire sortir des arômes, mais ce n'est pas obligatoire parce que le pétillant va déjà... Personnellement, je ne suis pas un fan de bière, mais celle-là, on n'a même pas besoin. Souvent, une blanche, on va ajouter des agrumes dedans. On va ajouter quelque chose pour justement comment ça goûte. Mais je ne sais pas si vous avez goûté. Avez-vous goûté, vous, à la blanche? Non? Bien, vous en prendrez parce que vous avez manqué quelque chose. Vraiment, là... Excellent! Bien, là, je vais m'en garder un petit peu parce qu'on a quand même 10 à goûter. Là, on va prendre notre assiette. On va juste vous montrer... Parce que là, la truite, la truite saumonée, est déjà prête. OK? Vous voyez, la chair a bien... Parce que ça, c'est très, très bon rosé. Fait qu'on dépose ça et on a... On met un petit peu de poivron là-dessus. Est-ce que tu es fan de poisson? Oui. OK. Fait que moi, je vais goûter à la sauce. Hum, hum... Oh! Vraiment, là... Je te mets un petit peu de sauce sur ça et je vais te laisser... Je vais te laisser quand même y goûter cette petite fourchette-là. Goudis, juste pour me donner une petite idée. Hum, hum. Parce que ça, avec cette recette-là, sur un petit peu de coriandre, ça va aller rechercher un petit côté... Fait que ça goûte pas trop la vière, tu sais. Non, c'est ça. C'est ça, tu me disais, il ne faut pas en mettre trop, même j'aurais pu en mettre encore un peu plus, hein? Oui, oui. Pour que ça ressorte. Fait que je pense que le sirop d'érable va faire qu'il va être pas mal moins amer. Hum, hum. Là, on va avoir le temps, je pense, pour partir la deuxième petite recette avant de... Trop bon, hein? C'est bon. Je pense qu'on va le perdre d'il va manger. Il va manger. Oui, c'est ça, un petit peu plus de bière, comme tu disais. Oui, ça fait juste bien. Ça va, ça fait que quand vous avez un 5-ounce, on peut y aller vraiment 3-onces et demi, pas loin de 4-onces, gardez-vous-en quand même une petite portion pour en prendre. Fait que celui-là, il est fait. On va sortir notre bœuf. Souvent, fais-tu de la fondue un peu à la maison? Oui, oui. OK. Dans votre recette de fondue, habituellement, vous faites un bouillon, bœuf, oignon, tout ça, vin rouge, asseyez-le avec la bière. Superbe. Qu'est-ce que tu nous proposerais pour un bœuf comme ça? Pour un bœuf comme ça, j'irais avec la Dorchester, ça va être celle-là. Oui, celle-là. Celle-là ici? Oui, c'est une bière brune, English brown ale, dans le fond, 4,4 % d'alcool, style britannique. Ça fait penser un petit peu à du café, à l'arôme aussi. Fait que ça, il y a du café dedans? Il n'y a pas de café, par exemple. C'est les grains torréfiés qui donnent cette perception-là. Puis, comme autre recette, j'ai un filet de porc. Là, tu m'as sorti une autre bière ici qui était un petit peu plus foncée. Oui, ça, c'est la nuit d'automne. C'est une brune style belge à 10 % d'alcool. Ça fait que ça va être plus sucré, plus caramélisé un peu. Je pense que ça va aller bien pour le filet de porc, surtout si on veut, il y en a, ils vont faire des lacs ou des choses du genre. Le filet de porc laqué, ça pourrait être intéressant à travailler avec ça. Je ne sais pas si on voit bien les couleurs. On voit que c'est vraiment... Encore là, une belle mousse. Vous, les dégustations se font ici, pas en bouteille. Vous avez tout en fût. La différence de bouteille et fût? C'est le même produit qui va se retrouver dans les bouteilles ou dans les fûts. C'est juste, généralement, si vous achetez la bouteille ici, c'est sûr que la bière va être fraîche. Mais généralement, c'est à cause du fût, ils respectent la chaîne de froid de la brasserie jusqu'au restaurant ou au bar où va être servie. Ça fait que, généralement, la bière en fût est plus fraîche parce qu'une bouteille, ça peut traîner sur une tablette, dans un backstar, on ne sait jamais. La lumière. C'est ça, la lumière. Il y a plusieurs choses qui affectent toi, exactement. Merci beaucoup. Nous autres, on va aller à la pause. On revient avec ta mère, justement, puis on va cuisiner avec elle. Mais on va travailler les bières que tu nous as faites. Un gros merci. Puis, venez goûter. Il peut tout vous expliquer les sortes de bières. On s'en va à la pause puis on revient. La résidence Eden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web Eden-sur-le-lac.com De retour de la pause... Là, je vais arrêter de travailler un peu. Gisèle? Justine. 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 Bien, moi, depuis tantôt, je vous appelle maman, là. Oui. Maman de la famille, maman de... C'est ça, maman a un prénom. Maman a un prénom. Justine. Oui. Justine, qui a décidé de partir cette belle entreprise-là v'il a 5 ans? Bien, en fait, c'est tout le monde. C'est toute la famille réunie ensemble. Nous sommes 4. Moi, Paul, mon conjoint, Gilbert et Virginie, nos enfants. C'est d'un commun accord qu'on a décidé qu'on partait de microbrasserie, mais une ferme brassicole. OK. Mettiez-vous déjà dans la région? Oui, oui. OK. Ça, c'est vraiment votre emplacement. Nous sommes de la région, mais c'est une terre agricole que nous avons achetée. OK. Et que nous avons... C'était à l'abandon quand on l'a achetée. OK. Bien, là, vous avez refait cette pièce ici, bien, ce bâtiment, justement pour avoir l'entreposage, les queues. Oui. Bien, en fait, on a commencé, c'était un garage qui était déjà là, qui existait. Parce qu'avant, nous, il y avait une ferme laitière ici, lait de chèvre. OK. Donc, il y avait déjà quelques installations, une salle de pasteurisation, tout ça, mais c'était une partie garage-entrepôt. OK. Donc, c'est dans cette partie-là qu'on a changé la laiterie pour la brasserie. C'est pas tout à fait pareil. Non. Mais c'est aussi bon. Oui, c'est ça. Ça fait que là, la famille s'est réunie, puis là, on a dit, bon, bien OK, on veut partir à l'entreprise familiale. Tout le monde a mis un peu la main à la pâte pour tout ça. C'est ça. Oui, oui, oui. Puis, vous avez... On a commencé petit avec deux produits en 2011. En 2011. On avait lancé l'entreprise avec deux produits, Sierre-de-Léry et Saint-Édouard. Une pêle-sneur, une pêle-ail, deux petites bières assez faciles, pas trop alcoolisées. Donc, on a lancé l'entreprise avec ces deux produits-là. Mais maintenant, après cinq ans, on est rendu à dix produits. Là, tantôt, on parlait qu'on avait des bières ici pour justement faire notre cuisine. On a pris la petite blanche pour faire la truite. Là, on a ici la brune ou la rousse. C'est plus. C'est une brune. C'est une brune, hein? C'est une English brown ale. C'est la Dorchester qu'on appelle. Donc, ça, celle-là, elle, on va la marier avec notre bœuf. Vous savez, on fait des fondus, on en fait toujours trop. Il nous reste du bœuf. Quoi faire avec notre bœuf? Mais pourquoi pas juste le faire griller puis se faire un petit... Là, on va partir votre poids-là parce que là, vous allez cuisiner. Avec de la saveur. Avec de la saveur. Fait qu'on laisse cuisiner ça. On va y mettre un petit peu d'huile d'olive. Oui. OK. Comme ça. Là, j'ai vu, moi, sur les murs, même ici en arrière, on a un prix Jeune entreprise 2016. Vous avez gagné des prix avec l'entreprise. N'avez-vous gagné aussi avec la bière? Ça se fait dessus, ça? Oui, oui, oui. Oui? Oui, on a des prix d'entreprise. On en a deux à ce jour. Puis au niveau de la bière, on a cinq prix. OK. Médaille d'or 2015. Bon. Je les ai ici sur le tableau. En 2015. Oui, c'est ça, on les a. En fait, en 2015, c'est une médaille de bronze pour notre impérial IPA au Canadian Brewing Award. OK. En 2015, c'est un concours national dans tout le Canada. Après ça, en 2016, j'ai quatre prix. Donc, j'ai une huie d'automne. OK, ça, moi, je vais cuisiner avec tantôt. Oui, tantôt. Pour les garder pour moi, celle-là. Cette bière-là, elle est médaillée deux fois or au Canadian Brewing Award et au World Beer Award II. OK. Donc, 2016, deux médailles d'or. Ensuite, on a eu une médaille d'argent cette année pour la 18-15 Frampton Irish, qui est une Irish Red Ale, toujours au World Beer Award. Et cette année, on a aussi la médaille d'or, c'est vrai. Médaille d'or pour notre fière de l'Éry, notre pilsner, qu'on a depuis le début. C'est une bière qu'on a depuis le début. Elle continue. Il y a eu une belle médaille d'or cette année. Bon. L'huile est très, très chaude parce qu'on veut qu'elle soit vraiment chaude pour aller déposer nos tranches de bœuf. Là, on sait que le bœuf pour la fondue est tout en lanière. Fait que moi, je vais déposer... Faites attention, ça peut... C'est un peu le côté. Faites, je dépose ça dans notre poids-l'homme. Oui. Faites, je vais vous laisser... Après ça, je vais vous laisser brasser ça. Nice. Là, je vois... Je te recule. Oui, oui, je vois, en plus, vous avez des produits, des casquettes, des chandails. Est-ce que vous, vous faites le côté un peu plus... un peu plus promotionnel? Oui, oui. Moi, ici, dans l'entreprise, ma tâche est plus au niveau communication et je vous dirais communication et marketing, images de marques. Mais je ne m'occupe aussi des conseillères recevables, tout ça, là. Tout ce qui vient à l'aide, là. Oui, c'est ça. Mais là, votre fille, elle vous aide de ce côté-là parce qu'elle, c'est la comptable. Oui. Elle, ça s'occupe de la comptabilité? Oui, elle est comptable, donc elle va avoir une tâche un peu plus complexe au niveau de la comptabilité. Là, je vous ai déposé de l'ail, oignon, poivron. Je vais vous couper des morceaux de champignons. OK? Et on va tout de suite, après ça, vous allez verser la bière. Moi, je vais... Oui, pour que vous vous prenez la... Ça va aller mieux. Oui, oui, oui. Moi, je vous mets des champignons. Allez-y, là. Soyez à l'aise. C'est comme si vous l'étiez chez vous, là. C'est ça. Comme si vous l'étiez toute seule. OK. Bon, on fait ça. Comme on disait, c'est ça, votre fille, elle, a fait la comptabilité. Votre garçon s'occupe de faire les recettes. Développer les bières. Votre mari? Un homme à tout faire. Paul, c'est le président de la compagnie aussi. Donc, lui, il va gérer beaucoup, en fait, tout, si on veut. Il va s'occuper de tout, la production, les achats, les améliorations locatives, tout ce qui touche l'entreprise, finalement. C'est lui qui s'occupe. L'administration. Fait que là, on est prêts à ajouter la bière. Fait que moi, je vous laisse aller avec la bière. Tout de suite. Oui. Versez-nous ça. Gardez-moi un petit peu. Je vais quand même l'y goûter. On verse la bière. On voit. Comme ça? Oui, exactement. On va mélanger. Vous voyez, ça... On voit de la boue, là, la boue. Ça sent bon. Vraiment, la cuisine qu'on va aller rechercher avec ça. Vous devriez sortir ça. Oui, ça sent bon. On était à veuille par le câble action. Ça devrait passer éventuellement dans les fibres optiques. Là, on devrait sortir ça. Ça va donner de la saveur. Fait que moi, je vous montre un peu la robe, la robe de notre bière. Fait que je vais juste ici. On va la sentir. Hum! Ça sent bon, là, pour une brune. Hum-hum. Oui. Ça, c'est combien d'alcool, ça, là? Elle est goutteuse. 4,4. OK, 4,4. Fait que c'est moins un peu que... C'est une bière légère, quand même, là. Elle est très, très, très goutteuse. Hein? On sent... Oui. Contrairement à la blanche qui était fruitée puis on allait chercher le petit côté banane, tout ça, là. Mais c'est vraiment bon, là. Ils avaient goûté à celle... Je pense qu'ils ont goûté à celle-là. Ils ont eu le temps de passer... Ils en ont plus. Ils en ont plus, là. Il va falloir... Hum-hum. Il va falloir aller les revoir tantôt, là. Bon. Goutteuse, mais légère. Oui. Légère en termes d'alcool. Oui, c'est ça, Des fois, on goûte, puis... Mais là, j'y goûte, je continue à parler, puis elle ne prend pas ici, là. Tu sais, souvent, ça va rester là. La langue, elle va épaisser un peu, mais là, non. C'est plus sur le malt que sur le... OK. C'est vraiment plus sur le malt, cette bière-là, que l'amertume, là. Là, je vais... On va juste déposer, vous pouvez déposer parce qu'il est déjà prêt. OK. OK. On va enlever le boeuf, juste enlever les viandes pour mettre là-là parce qu'on ne veut pas qu'elles soient trop cuites. Puis, moi, je vais ajouter un peu de crème à votre sauce, à votre... Juste enlever ce là, puis on va ajouter juste... Au bouillon, ici, là. juste pour aller chercher un petit côté crémeux. OK. Mais on peut retirer la viande parce qu'elle, elle va vraiment trop cuire, puis... Donc, après ça, on va la déposer. On ajoute quelques onces. Ça, vous allez nous mélanger ça. Après ça, vous goûtez pour voir si votre sauce est bonne. Vous pouvez poser ça là. Moi, je vais mettre un peu d'huile dans ma poêlone et je vais faire griller le filet de porc. Pour faire une recette, on va aller rechercher notre autre... Là, je prends mon filet de porc que j'ai fait mariner comment c'est pesco. Voulez-vous que je baisse le feu? Oui. Bien, on peut baisser un peu, mais il faut... Faut que ça bouillonne. Oui, il faut que ça bouillonne un peu pour faire ça. Moi, ici, là, j'ai fait mariner un petit filet de porc. Tout simplement que je fais chauffer dans ça. Avec le filet de porc, on va ajouter oignon, une tomate. Je vais couper un petit morceau de tomate. Ça, ça va lui faire notre sauce. Et un petit peu de ça, un petit peu d'oignon. Ici. Et je vais tout de suite ajouter notre nuit d'automne. OK. Puis elle, c'est une bière un peu plus foncée. Oui. Ça, là, elle est très, très, très foncée. On peut l'avoir ici. Encore là, une belle mouche dessus. Plus alcoolisée aussi. Combien de pourcents ça va? Plus 0,5. Je ne la mets pas dans la recette, je la garde. Bien, voilà. C'est certain. Je pense que je vais la garder, moi, là. Je ne la peux pas. Mais là, on va en mettre. Il y en a qui seraient d'accord avec lui, ici. Oui, hein? Oui. Je la mets tout de suite. On va aller chercher un petit peu. C'est plombé, comme ça. Vous allez me perdre dans le calme, mais là, moi, je vais tout la mettre. Tout la mettre? Oui. Là, j'ai goûté déjà. On va tout la mettre. Et je vais ajouter tout de suite un petit peu de crème. Ça va nous faire une petite sauce. Et le filet de porc, lui, va mijoter dans ce bouillon-là. Votre sauce est prête? Oui. On peut déposer. Ça s'est calmé un peu. Oui, c'est correct. On va déposer, il faut prendre la cuillère, déposer un petit peu de sauce sur notre bœuf, ici. C'est un petit peu désordonné. C'est ma bière qui fait que... J'aurais encore à boire, moi, là. Si on veut venir goûter, c'est quoi le temps qui fonctionne? Vous voulez venir déguster des bières? Oui. En fait, l'été, à l'année longue, c'est ouvert ici, à l'année longue, sauf que les horaires varient selon les saisons. L'été, c'est 7 jours sur 7. De la fête de la Saint-Jean-Baptiste à la fête du travail, c'est 7 jours sur 7. Toujours le jour, hein, de 11h à 19h. 11h à 19h. C'est notre horaire d'été. Là, en ce moment, on est rendu à l'horaire d'automne. OK. On est en septembre. C'est ça. Donc, automne, c'est du jeudi au dimanche de 13h à 18h. OK. Et puis, l'hiver, c'est les fins de semaine. OK. Samedi-divanche. L'hiver, samedi-divanche, toujours 13h-18h. Puis, bon, on est là, présentement, on est dans une petite salle. Quand on rentre, il est marqué « Coin Gourmand ». Oui. C'est ça. Donc, on est dans le « Coin Gourmand » ici. Vous avez quand même le bord dégustation qui est juste à côté. Donc, là, les gens peuvent aller là déguster. Déguster. Puis, vous avez quand même aussi à l'extérieur pour l'été qui est ouvert. Mais même l'automne, ça doit être superbe parce qu'il y a des chevaux, il y a vraiment un beau paysage ici. C'est magnifique, l'automne, ici. C'est magnifique. Juste à voir, là, les couleurs ont changé déjà puis c'est merveilleux. Ça commence. Moi, je vais enlever, là, on voit, là, le filet de porc a cuit. Là, il a vraiment cuit dans notre sauce. Je vais l'enlever, je vais juste le couper pour le remettre. Vous voyez, il est très, très rosé. Mais je vais le terminer. Ah, la sauce, ça sent bon. Ça sent bon, hein? Je vais juste le terminer quelques tranches dans ça pour vous montrer puis qu'est-ce que ça peut faire. Ça fait que le filet de porc, moi, je le fais griller au complet. Après, je le termine dans le bouillon, dans la sauce. Ça fait qu'il termine de cuisiner dans ça. Ça fait que pour savoir où est-ce que vous êtes situés, vous allez nous donner un petit peu... Comment on fait, Mme, ici? Bien, en fait, ici, nous sommes dans la Beauce. Oui? Dans la grande région de Chaudière-Appalaches. Hauteur-Beaust-Nord. OK, nous sommes dans la région de Beaust-Nord. Je vous dirais, Frampton, si vous êtes sur l'autoroute 73, bien, c'est la sortie Saint-Ange-Vallée-Jonction et puis vous suivez la route 112. Ça se fait très bien parce que moi, je suis arrivé de Mégantic. C'est ça. Vraiment pas compliqué. Faire la route 112. Faire la route comme ça. On a notre filet de porc, on a notre bœuf, on a notre truite, on a cuisiné avec votre bière que vous avez faite ici en famille. Merci beaucoup. Vraiment, une belle entreprise. Venez faire un tour, venez nous voir. Faites comme les gens qui sont là. Puis là, le monsieur nous a envoyé le pouce. Il a tout pris. Je pense qu'il va en reprendre un autre. Venez les rencontrer, ça vaut la peine. Frampton Brass. Merci beaucoup. Frampton Brass. Brass. Frampton Brass. On brasse. J'ai vu. Frampton Brass. Merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Le Chef François. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada